Je vais vous parler de résurrection. Vous croyez que c'est juste religieux la résurrection ? Ben non, pas du tout, parce que votre vie est faite de résurrection. Et nous allons avoir une période où la résurrection, ça va être peut-être un vrai problème pour certains. En tout cas, voilà, dans les religions, vous savez que la résurrection, par exemple, pour le grand livre qui a donné vie à plusieurs religions, plusieurs sectes, etc., eh bien, quand vous mourrez, vous ressuscitez dans un espace où soit vous allez à l'enfer, c'est-à-dire que vous revoyez toutes les fois où vous avez transgressé la loi, où vous avez fait souffrir, etc., et vous souffrez de ce que vous avez fait. Et puis, sinon, vous allez dans le paradis, c'est-à-dire que vous allez célébrer toutes les fois où vous avez fait du bien, et c'est une jouissance permanente. Et puis, au milieu, il y a quelque chose qu'on a créé quelques siècles après, qui s'appelle le purgatoire, c'est un endroit où vous réfléchissez, où vous vous transformez ce que vous avez vécu pour pouvoir en jouir au paradis ou en souffrir en enfer. Bien. Et puis, il y a d'autres religions qui, elles, c'est le cycle des vies qui devient infernal, parce que chaque fois on souffre, chaque fois on se réincarne dans la douleur, etc. Et donc, pour atteindre l'éveil, il faut couper ce cycle, ne plus se réincarner. Alors, ça arrive au fur et à mesure où vous améliorez votre façon d'être au monde, de le voir, qui vous permet de ne plus y revenir. Comme vous le voyez, presque toutes les religions font que ce monde-ci est purgatoire, pratiquement, parce que c'est un endroit d'apprentissage, c'est un endroit où il faut vraiment aller à l'amour pour pouvoir ne pas revenir à l'école, on pourrait dire. Mais, quand on est dans le monde de l'Indien, la vie est une danse. Dans le monde du physicien, c'est rien ne se perd, tout se transforme. Donc, j'aime le fait que la vie soit une éternelle danse. Mais, je comprends pourquoi on est rentré dans cet imaginaire de la résurrection. Parce que, vous le vivez tout le temps. Quand vous avez eu un traumatisme, je prends par exemple un viol, un abus, et que vous rencontrez plus tard l'aide que vous aimez, votre corps se referme, il ressuscite la douleur passée. Mais, de la même façon, quand vous avez eu un moment heureux avec quelqu'un qui est parti, vous revoyez, je ne sais pas, sa poupée, quelque chose, et tout d'un coup, waouh, vous vous retrouvez dans la joie que vous aviez partagée. Et, des fois, quand il y a des aventures au niveau de votre vie, vous êtes devenu riche alors que vous étiez pauvre, et bien, de temps en temps, voyant quelqu'un dans la rue, ou comme vous avez été, waouh, vous redevenez cette personne, votre souffrance est là. Alors, des fois, vous vous en éloignez pour ne plus avoir à revivre ça d'une façon ou d'une autre. Et, des fois, ça vous donne le geste du cœur qui accompagne celui qui devient vous, quelque part. Donc, la résurrection, c'est un schéma où on est constamment en train de retrouver un passé qui gère notre présent. Et, très souvent, ce n'est pas une bonne idée. Parce que, dans un couple, par exemple, quand il y en a un qui dit sur le ton de l'ordre, « Tiens, pourquoi tu n'as pas vidé la poubelle ? » Et, etc., vous régressez. Et, la résurrection de l'enfant que vous étiez face à maman ou papa, et bien, vient. Et, votre énergie fait que vous entendez « Mais, je ne suis pas ton père ! » Ou « Je ne suis pas ta mère ! » Résurrection. Et là, ou quand vous allez sortir, c'est comme après une tempête, on regarde les dégâts. Certains vont vraiment avoir, alors, on va appeler ça la nostalgie, mais la résurrection du « Je veux sortir, je veux consommer, je veux mon monde d'avant », et bien, va être très, très présente. Pourtant, dans le confinement, vous avez appris le remède de la résurrection, c'est-à-dire, combien vous avez appris à lire quand vous en avez envie, écouter de la musique quand vous en avez envie, et vous arrêter au moment où vous n'en avez plus envie. Ce n'est pas le temps qui gère votre désir, mais votre désir qui gère votre temps. Et vous vous rendez compte que vous faites des petites choses pendant un petit moment, comme si vous étiez retourné à l'enfance. C'est incroyable. Mais par contre, le moment où vous lisez, vous lisez vraiment. Le moment où vous faites le ménage, vous faites vraiment le ménage. Il y a un présent qui amène de l'intense. Et quand nous allons sortir, il va être essentiel de ne pas avoir une projection forcément à très long terme en habitude de ce qu'on a, c'est-à-dire, on se dit, « Je voudrais retrouver ça. » « Waouh, je fais ça. » « Je ne veux plus ça. » « Waouh, je fais ça. » « Ça, c'est de la résurrection. » Non, c'est rentrer dans l'intense. Si je m'immobilise, je rentre dans l'intense du présent. Parce que le présent enracine. Qu'est-ce que j'ai vraiment devant mes yeux aujourd'hui ? Et si on trouve la voie de l'intense, on quittera le cercle des vies, le cercle infernal de ceux qui nous font souffrir ou de ceux qui nous transportent, c'est-à-dire des étoiles qui sont mortes et qui guident notre vie, nous rencontrerons la créativité, la richesse de présent qui amène un futur innovant. Ciao ! Bonne résurrection ! C'est lundi !